Salut tout le monde c'est M2L j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor approximatif Malheureusement pendant le déménagement j'ai pas pu récupérer tout ce que je voulais donc du coup faudra que je m'y contente pendant quelques semaines histoire que je puisse installer un nouveau décor et puis après là on pourra vraiment bien se poser comme il faut J'espère surtout que vous avez passé une bonne fête puisqu'étant donné qu'on est allé le lendemain ou le surlendemain de l'aul ça dépendra de la diffusion de cette vidéo Regardez ce nouveau t-shirt que je viens tout juste de recevoir par ma copine je l'adore je peux plus m'en passer J'ai reçu notamment une petite figurine de Crash Bandicoot des éditions Totaku c'est la première avec le fameux Dr.MeoCortex c'est la première que j'ai eu et je pense pas que ça sera la dernière Et pour Noël je lui ai offert Super Mario Party sur Nintendo Switch Bon je vais en être avec vous je l'ai acheté un petit peu pour mon plaisir parce que Dune elle a pas de Switch et surtout parce que j'avais pas envie de jouer tout seul Pour toutes celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux on se retrouve comme convenu pour une vidéo spéciale Dreamcast c'est ma deuxième console préférée après la Super Nintendo et je me suis dit qu'un 25e anniversaire comme ça on pouvait pas passer à côté de cet événement donc aujourd'hui je vous propose en vidéo mon top 5 des meilleurs jeux sur Dreamcast c'est parti On commence ce top 5 Dreamcast avec un jeu de sport qui reste encore pour moi une claque 20 ans après sa sortie c'est Virtua Tennis c'est vrai que graphiquement c'était l'un des plus beaux jeux conçus à ce jour dans le monde du tennis évidemment tout ça est révolu mais à l'époque on pouvait se dire mais quelle beauté surtout jouer avec un stick arcade c'était le top du top en termes de confort gaming ce que je kiffais par dessus tout c'était les cartouches de sauvegarde de Dreamcast qu'on mettait dans la manette on avait un tout petit écran qui était un petit peu l'équivalent d'une OQA 3310 à l'époque avec couleur noire et blanche et je sais pas si vous avez remarqué mais quand vous faisiez une partie solo ou en double tout ce qui est plus banal vous avez une animation en temps réel dans votre écran en noir et blanc et ça pour l'époque c'était vraiment ingénieux et incroyable il y avait un mode carrière où si je me souviens bien il y avait des épreuves insolites où on doit dégommer des quilles de bowling pour améliorer ses capacités de son joueur ou encore mettre des bas dans les sections de points pour faire le plus haut score en 60 secondes bref un jeu de tennis qui ne suce pas mais qui dure dans le temps on passe les et présents numéro 4 avec un jeu de course à l'américaine qui comprend malheureusement beaucoup d'incompréhension Daytona USA 2001 avant tout la version 2001 est nettement plus propre et plus nette que la version Arcade de 94 signée AM2 sur le système Sega Model 2 8 circuits jouables des nouvelles voitures à débloquer des paramètres adéquats pour faire une course propre et faire un super chrono mais là le vrai défaut qui gâche le jeu malheureusement c'est la maniabilité il est quand même préférable que vous jouiez au volant plutôt qu'à la manette moi je l'ai fait dans le sens contraire je vous cache pas que j'ai mis du temps pour m'adapter mais après ça roule quoi c'est sorti peu avant la mort de la Dreamcast et ce qui est dommage c'est qu'il est pas vraiment énormissime dans le sens on s'attendait à quelque chose d'exceptionnel mais c'est quand même un jeu que je vous recommande de faire même s'il n'y a pas de possibilité de jouer en multijoueur avec le système internet mais plutôt en multijoueur local avec deux écrans splités mais ça reste quand même un bon classique Sega était surtout réputé pour ça porter un jeu d'arcade et le transposer sur Dreamcast à la perfection il n'y avait que eux pour faire ça c'était pour moi l'équivalent du Time Crisis de Namco avec pour mission d'empêcher Goldman pas le chanteur mais le président de la DBR Corporation celui qui fait de l'expérience sur le génome humain je préfère préciser on ne sait jamais jouable à la manette ou au stick mais là c'était un petit poil plus compliqué mais là je vous recommandais d'avoir le Guns qui était beaucoup plus pratique pour l'époque par contre il vaut mieux que vous ayez un écran cathodique car malheureusement les télé HD ne prennent pas en compte les accessoires rétro il existait le même jeu mais avec une petite différence subtile tuer les monstres ou autre boss avec le clavier dans Typing of the Dead où il fallait taper le mot indiqué sur chaque ennemi pour le tuer à faire en solo avec un pote de House of the Dead 2 est l'une des références en termes de Guns à obtenir sur sa numcast et c'est surtout un très bon jeu en termes d'anti-stress parce que tirer sur tout ce qui bouge j'adore ça on passe dès à présent numéro 2 avec un des jeux qui quand j'étais gamin m'a fait grave flipper à l'époque j'en ai tellement eu peur que plus jamais je voulais remettre les mains dessus c'est Resident Evil 2 j'en avais tellement peur que je n'osais même pas le faire et je le chassais de ma mémoire mais je l'ai quand même fait 20 ans après et heureusement que les goûts changent et les peurs disparaissent on incarne Leon S. Kennedy qui sera le flic le temps d'une journée ou la soeur de Chris Redfield Claire partie à la recherche de ce dernier dans les ruines de Raccoon City ce jeu a quelque chose de très attachant en fin de compte avec l'histoire en parallèle entre Leon et Claire puisque c'était un jeu en 4 CD puisqu'on pouvait faire la série A, B ou B, A inversement ce jeu a quelque chose de très attachant en fin de compte avec l'histoire parallèle entre Leon et Claire puisqu'on pouvait faire le A et la B ou le B et la A pour vraiment bien comprendre l'histoire la petite chérie Birkin qui sera la seule survivante de l'aventure le père de chérie qui se sacrifie pour se transformer en bête immonde et sauver la création du virus G et ce que j'adorais et ce qui était vraiment cool comme mini-jeu c'était de Hank The Fall Survivors puisque moi je m'amusais à faire des tool assist speedrun sur la manette pour essayer de partir d'ici le plus rapidement possible mais là où c'était vraiment le plus hardcore c'était la même version mais avec un morceau de tofu j'ai dû réussir cette épreuve une ou deux fois mais à chaque fois que je me faisais attraper par les plantes carnivores qui m'aspergeaient de poison et là j'étais complètement foutu Shenmue pour moi c'est une grande histoire d'amour c'est la meilleure réalisation à ce jour c'est le plus beau jeu de tous les temps un jeu qui a fait beaucoup parler de lui tantôt dans les graphismes tantôt pour son histoire Yu Suzuki a réalisé le jeu le plus cher de l'histoire et le plus cher de la Dreamcast un jeu perfectionniste et pensé dans les moindres détails en termes de dialogue avec tous les habitants de Buita les QTE les combats avec les voyous sur le port de la Miyama ou le Game Center pour jouer à Space Warriors en Gone Wolf Lechette un jeu qui permet de passer le temps dans le réel comme dans le virtuel une petite parenthèse sur Shenmue 3 s'impose rappelez-vous il y a quelques semaines de ça j'avais fait une petite critique pour le futur Shenmue 3 concernant le deuxième trailer qui était sorti en août 2018 je vous cache pas que j'étais un petit peu déçu du fait que le personnage de Ryo Atsuki avait eu une tête à l'effigie des poupées Barbie et Ken et récemment Yu Suzuki nous a dévoilé une nouvelle image de Shenmue 3 où Ryo est en train de taper sur le QTE unboxing et là je me suis dit ça y est on a enfin le personnage qui ressemble exactement comme deux coups de doigt à celui d'Adam Cass donc Yu ne nous déçois pas s'il te plaît et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu merci à vous de l'avoir regardé n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes toutes prochaines vidéos on se retrouve le 31 décembre prochain pour la dernière de l'année où on fera un bilan pas en termes de jeux vidéo mais en info globale tout simplement on va faire tout simplement un top 3 ou un top 5 des infos retenantes de l'année 2018 on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et à bientôt salut